Musique Salut à tous j'espère que vous allez bien Ca fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul Je suis en mode maison mais je me suis quand même Un petit peu maquillée pour avoir bonne ligne Devant la caméra Donc je vous retrouve pour plein de choses Différentes, je ne suis pas sûre de vous avoir Tout mis j'espère que oui mais au pire des cas Ce sera dans la prochaine vidéo Voilà donc J'ai pas refait de vlog etc Parce que j'avais pas forcément trop envie D'en faire, j'avais pas J'avais pas la motivation, j'avais pas tout ça Et même Au niveau des box sur l'autre chaîne Il y en a une que j'ai pas fait, la woodbox qu'on a reçu Parce qu'on n'avait pas forcément Envie non plus, la high tech box On l'a fait rapidement Voilà Donc juste pour vous dire que On a tout recommencé Que maintenant il n'y a plus qu'à patienter Les futurs résultats etc etc On est dans la phase patience Et dans la phase un petit peu Où le moral commence à retomber Tout ça tout ça Voilà bref Je ne vais pas vous en parler Sans 7 ans Mais je pense que je consacrerai Vraiment une vidéo là dessus Donc on va commencer par Les achats Déjà les cadeaux Ma mère m'a acheté Le même sac que J'avais acheté à ma grand-mère Mais en rose Voilà et elle se l'a acheté aussi Donc je l'aime beaucoup Il est vachement profond Et tout Donc je peux mettre Tous mes papiers dedans Surtout quand on va à l'hôpital Et tout C'est quand même vachement pratique Ensuite Je me suis commandé Ces petites Ces petits t-shirts là Donc ils sont neufs Ils ne sont pas lavés Ils ne sont pas repassés Mais vous voyez Vous avez un aperçu J'avais déjà des pulls Un petit peu de ce style là Franchement sur le site Je ne m'attendais pas à ça Mais je ne suis pas déçue Mais juste Je m'attendais à quelque chose De peut-être plus épais Là c'est vraiment très léger C'est juste idéal Pour justement cette saison là Et à l'arrière Il est à peine plus long Et il y a un petit nœud Comme ceci Et donc je l'ai pris également En blanc crème C'est plus crème que blanc Je trouve Voilà Donc comme ceci Avec le petit nœud derrière Vraiment très chouette Donc je suis plutôt contente De ceci Donc je vais pouvoir maintenant Les laver Que je vous les ai présentés Ensuite En ce moment Je teste le Vous avez dû le voir Énormément sur les réseaux sociaux Comme d'ailleurs les produits Que j'ai testés Comme les produits L'Oréal Que je vous ai déjà Présentés Et testés Et que vous avez pu gagner Sur les réseaux sociaux Donc là C'est le colossal Big Shot Que du coup Vous avez peut-être déjà vu Parce qu'en ce moment J'en ai vu Moi pas mal Sur les réseaux sociaux Donc Il se présente Comme ceci Il a une brosse Comme ceci Je vais vous montrer Ça se présente Comme ça Vous allez dire Bon bah c'est un mascara Basique Moi j'ai Énormément de mal Avec tous les mascaras Enfin C'est pas que j'ai du mal C'est que J'essaie de faire vraiment attention Parce que j'ai les yeux Extrêmement fragiles Et sensibles surtout Et en fait Dès que je mets un mascara Un mascara Ça c'est tout ou rien Donc soit Il va très bien aller Soit je vais avoir mal aux yeux Les yeux qui piquent Etc etc Là On a de la chance Je n'ai rien eu Et je trouve que l'effet Alors je sais pas si vous allez Très bien voir Mais je trouve que l'effet Plutôt sympa Bon à la base J'ai pas des cils très courts non plus Mais je trouve que l'effet Plutôt sympa J'ai pas besoin d'en mettre Non plus 3 tonnes Et Et j'aime beaucoup le résultat Et j'ai pas du tout De problème de mal aux yeux Donc ça c'est le point Vraiment positif Donc je l'ai vu Chez mon Leclerc Moi Il est en tour de 14€ Si je ne dis pas de bêtises Enfin en tout cas J'ai vu l'étiquette de 14€ Juste en dessous Alors est-ce que c'est celui-là Ou est-ce que c'est Ceux d'à côté Je ne sais pas Mais en tous les cas Il est Voilà il vaut le coup J'aime beaucoup l'effet Il fait des grands cils Il allonge Il donne du volume Oui il fait des grands cils Il donne du volume C'est la même chose Et en fait Vous voyez les petits Là en dessous J'aime bien Donc il est noir si bien Ça j'aime bien aussi Voilà donc je suis vraiment Très contente de ce petit Mascara là Il est plutôt sympa Donc voilà Ce que j'avais à en dire Donc évidemment Je vous le conseille Donc en parlant de Leclerc J'ai acheté deux produits A Leclerc Qui m'ont été conseillés Quand j'étais avec ma belle soeur Elle a ceci Pour s'épiler Donc il est marqué Jambes, maillots, aisselles Voilà Donc Comment vous dire J'aime pas les crèmes En général épilatoires Parce que je trouve que ça pue C'est une horreur Là elle m'a dit Celui-là ils sont vraiment Très très bons Donc je te le conseille Il n'est pas trop cher C'est la marque Repair Donc la marque de chez Leclerc Ok Donc je ne l'ai pas encore utilisé Vous voyez Puisqu'il est encore sous blister Et je voulais vous le montrer Dans ce haul Voilà Donc je l'ai déjà Utilisé une fois Chez ma belle soeur Il y a donc Un an à peu près Un an et demi Et j'avais bien aimé C'est vrai que l'odeur Était vraiment sympa Donc de toute façon Voilà je l'ai pris Et elle m'a dit C'est bien aussi Pour la zone Intime Voilà Donc on verra Je testerai Et puis je vous en parlerai Peut-être dans une vidéo Favori Ou n'importe Et donc pour en revenir A la zone intime J'aime bien aussi Enfin j'aurais bien voulu Trouver un produit Pas non plus Qui coûte un brin Qui va apaiser Et éviter Au niveau de la repousse de poils Tout ça J'aurais bien voulu Quelque chose Qui va éviter Que ça fasse Des poils incarnés Tout ça Je n'ai absolument pas Trouvé en ligne Ça coûtait 50-60 euros Le produit Alors d'ailleurs Si vous avez quelque chose A me conseiller N'hésitez pas à me le dire En commentaire J'irai à me donner Des liens ou quoi Parce que du coup Je n'ai absolument Rien trouvé en ligne Et en magasin Et bah figurez-vous Que même au niveau De tout ce qui est rasage Etc Etc Je n'ai pas non plus trouvé De produit Qui va apaiser Après le rasage Ou éviter La repousse de poils Dru Etc Y'a rien Y'a absolument rien Du tout En tout cas chez Leclerc Pour après L'épilation Le rasage Ou n'importe Donc bah On est resté con On a fait plusieurs fois Le tour du rayon Je n'ai rien trouvé Et puis au final On est tombé Sur ceci Donc c'est le mixin Intensif Peau sèche Qui va apaiser Il est apaisant Et nourrit durablement Renforce la barrière protectrice C'est de la menthous De la carité Et c'est pour peau sensible Donc Je l'appliquerai Au niveau Du rasage Et Ou de l'épilation Et on verra un petit peu Ce que ça donne Mais c'est vrai que J'aimerais quand même Quelque chose de Voilà Je sais qu'Emma Dolly Elle parlait D'un produit à la lavande Mais je n'ai jamais su Ce que c'était Je n'ai jamais trouvé Donc Produit à la lavande Pour le rasage Je ne sais pas Je ne sais pas où elle a trouvé ça Mais bon bref Voilà J'ai commandé Alors Attention C'est des produits Qui viennent de Tonton Ali Je vous mettrai le lien Avec un tinyurl Pour ne pas avoir de soucis Etc Ah mais même pas Ça ne sert à rien Que je vous mette le lien Parce qu'en fait Je dis des bêtises Il n'est plus disponible du tout Quand j'ai voulu partager Le lien Je ne sais plus avec qui Sur Facebook Ou Instagram Le lien était Malheureusement Ce produit n'existe plus Enfin voilà Bref Donc je ne vais pas pouvoir Vous donner les liens Mais apparemment Il y en a quand même Sur Tonton Ali Etc Et j'ai ma copine Caro du Québec Qui Qui m'a envoyé Elle des liens Mais De ces produits là La version métallique Donc Je pense que j'en testerai Le mois prochain Parce que ce mois-ci Avec la voiture On a 2-3 trucs à payer Sur la voiture Donc je ne vais pas faire D'achat Inutile Comme ça Mais le mois prochain Je pense que je m'en prendrai 1 ou 2 Et du coup Là je m'en étais pris 3 C'est vrai que du coup Je suis un peu déissue De ne pas avoir pris plus Mais bon voilà Aujourd'hui là Celui que j'ai sur les lèvres C'est celui-ci Donc Comme vous pouvez voir Voilà ce qui est marqué dessus On va passer tant là-dessus Je ne pensais pas du tout Que c'était du coup Puisque En fait Sur les photos Il y avait absolument Enfin c'était une marque inconnue Ou beauty Enfin voilà Il n'y avait rien en fait Qui pourrait signaler Que c'était une Contre façon Bref Mais je ne suis vraiment pas déçue Parce que le résultat Est vraiment très sympa Je les ai reçus Autant les utiliser Et donc Je préfère quand même acheter Quand je commande Sur les sites chinois Où il n'y a pas marqué De marque dessus Parce que sinon Ça peut faire scandale Sur Youtube Etc Mais bon bref Je suis quand même Vraiment contente Parce que c'est des produits Que j'ai vu Sur plein de vidéos Je parle des vrais Donc voilà Mais franchement Pas déçu Du résultat Ça tient très bien Il y en a plein Qui m'ont dit Que j'étais bien Dans la dernière vidéo Avec Fabrice Etc Etc Et franchement Même sur les photos Que je vous ai fait Sur Instagram Vous étiez toutes Toutes nombreuses A me dire Que c'était super chouette Donc j'ai trois couleurs J'avais commandé Celui-ci Qui est Je vous l'ai montré Sur Instagram Qui est Un peu Un brique Je dirais Ouais C'est un petit brique Comme ça Très sympa Ça me va bien Et je ne pensais pas Que ça allait bien m'aller Et puis on a un rose Un peu plus vif Voilà Donc c'est des couleurs Qui suffisent Mais c'est vrai Que j'aurais bien aimé Peut-être un rouge Parce que j'aime le rouge Donc on verra bien Mais en tout cas Je suis très contente De cela Et j'ai bien envie De tester Donc les fameux Métalliques Et je pense que Je les prendrai Prochainement Un ou deux Evidemment Pas Tu la collecte Au moins Mais juste un ou deux Pour voir Ensuite je me suis commandé Ceci parce que Je l'ai vu Sur la chaîne De Mila Babychou Ou Alex Je ne sais plus Sur laquelle Des chaînes Non je crois Que c'est bien Sur Mila Babychou Ils présentaient Un produit comme ça Mais qui valait Quand même assez cher Et en fait Sur Ali Je l'ai trouvé Moins cher 10 euros de moins Je crois même Peut-être 15 euros de moins Donc je l'ai pris Et c'est les vidéos Que vous avez pu voir Sur Facebook Si vous ne me suivez pas Sur les réseaux N'hésitez pas A aller faire un petit tour Sur Facebook Parce que je partage Des choses Que je ne vais pas partager Forcément Sur Instagram Ou sur Youtube Surtout Enfin sur Youtube Je ne vais pas tout partager Et pareil Sur Instagram Des fois je ne partage pas Forcément Sur Facebook Etc Je ne vais pas vous spammer Sans arrêt Je ne vais pas non plus Publier Sans arrêt Sans arrêt Sans arrêt Comme certains publient Moi j'ai Donc ce produit là Qui est censé être Stabilisant Alors je ne sais pas aussi Si c'est par rapport Au fait que C'est vrai que Le caméscope Est quand même assez lourd Donc il faut faire gaffe Et on a cette petite chose Ici là A déplacer Donc il faut essayer De le mettre Comme il faut Enfin Ça doit stabiliser Un petit peu quand même Mais je n'ai pas l'impression Que ça stabilise Autant Que ça devrait Voilà Je ne sais pas Donc je suis un peu sceptique Je trouve que du coup J'ai payé un peu cher Pour ce que c'est Parce que je trouve Que ça marche Sans forcément Être un truc de fifou Donc il y a peut-être Autre chose à faire Par rapport à l'appareil Je ne sais pas Mais en tous les cas Ça fonctionne Ça peut être quand même Assez pratique Mais il y a mieux Ensuite j'ai commandé Sur le site d'Altaya Je m'excuse Ça va faire du bruit Ceci Donc si vous avez regardé Les dernières semaines Les vidéos J'avais pris celui-ci En magasin Deux fois Je l'ai repris une fois Puisque en fait Il était Compris Dans l'abonnement Que je voulais faire Donc il est à 1,99€ On a ensuite Ça se trouve Le deuxième Qui était à 3,99€ Avec la couleur rose Voilà Et celui-ci Il est à 6,99€ En espérant que ça ne monte pas plus Merci Altaya Donc ce n'est pas du tout Un partenariat Parce que je sais qu'il y en a Énormément pour faire des partenariats avec D'ailleurs Moi j'aurais pu en faire un Mais je n'ai malheureusement Pas été sélectionnée Du coup Je les ai achetés de moi-même Parce qu'évidemment Moi Personnellement Je ne sais pas vous Mais si je vais accepter un partenariat C'est quelque chose que Ça va m'intéresser Et que Ça correspond à ce que Je recherche Est-ce que j'ai envie de faire Je ne vais pas prendre un truc Si je ne vais jamais l'utiliser C'est un peu débile Voilà Donc du coup Bref Je l'ai acheté Parce que je voulais vraiment le tester Et donc Je pense que je vais faire Il y a des meubles Qu'on va retaper Il y a des meubles Qu'on va retaper Une fois qu'on les aura retapé En fait On va tout simplement Les décorer Avec des petits dessins Vu que j'adore dessiner Comme normalement vous le savez Si vous me suivez plus longtemps Donc voilà Bref Je vais faire des petites choses Avec ça Je vais me faire une petite collection De peinture Tout ça Et décorer Parce que C'est bien de faire des tableaux Mais les tableaux Ça prend aussi beaucoup de place Donc tant qu'à faire Autant faire des petites décos Comme ceci Ensuite Je suis trop contente Parce que j'ai gagné Ce sac là Sur une page Facebook Je vous mettrai Le lien en barre d'infos Et je suis vraiment Très très contente Ne grandissez pas C'est une arnaque Et je trouve ça juste génial Donc voilà Je suis trop trop contente De ce petit produit là Ensuite J'ai commandé Les fameux livres Disney Malgré que J'en trouve beaucoup Envie de grenier Parce que Malgré tout Je trouve quand même Alors je l'aurais pu très bien Les trouver Mais c'était gratuit Je n'ai absolument Rien payé En fait Et Après si je veux Pour l'année prochaine Je pourrais payer Il y avait également Une petite bibliothèque bleue En fait c'était juste Un petit cadre Comme ça Avec la tête de Mickey Au dessus Que j'ai donné Pour mon neveu Moi j'ai juste Gardé les livres Qui m'intéressaient Donc c'est Voilà Il y a Le livre de la jungle Winnie l'ourson Et l'arbre à miel Cendrillon Aladin La reine des neiges Et je ne les ai pas tous En fait là Parce qu'on voit derrière Il y a toute une collection Que Il y a Robin des bois La petite sirène Princesse la grenouille Monstres et compagnie Etc Etc Mais je pense que Je vais continuer A les acheter Pour avoir toute la collection Donc Carze Le roi Le roi Le roi Nemo Ici présent Pourquoi J'achète plusieurs livres Même en vis-grenier De la même histoire Tout simplement Parce que déjà Les images ne sont pas Les mêmes Et les histoires Ne sont pas racontées Exactement pareilles Et donc bref Pour une collection Voilà c'est très bien Je suis très contente Je n'ai rien payé Donc c'est plutôt pas mal Ensuite Je me suis commandé Des DVD Donc c'est vrai Que j'aurais pu les montrer Peut-être que je les montrerai les DVD éventuellement sur la chaîne secondaire avec Fabrice pour une vidéo achat ou n'importe donc j'ai commandé Beetlejuice ici donc que j'ai acheté sur Amazon du site momox.fr parce qu'ils vont vendre énormément de DVD et donc c'est un que je voulais rentrer dans ma collection donc je suis très contente donc voilà je vous dirai aussi un truc après ensuite j'ai commandé le Monde Dose puisqu'il était vraiment pas cher, il était à quelques centimes donc en tout j'en ai eu pour moins de 3€ frais de port compris à chaque fois ce qui est un peu dommage c'est qu'on a 2,79€ à chaque fois de frais de port même si le DVD coûte que 30 centimes, tu payes quand même 2,79€ donc c'est peut-être certains trucs que tu vas retrouver soit en vide grenier soit soit en cash etc sachant quand même que en cash c'est très difficile de trouver les Disney énormément difficile de trouver les Disney donc en fait je vais je vais je vais commander certains genre avec Ygral vous savez vous avez de temps en temps vous avez de temps en temps des sous qui vous reviennent sur le compte avec Ygral et en fait moi ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai assez je me commande un DVD de temps en temps voilà et c'est les DVD que je commande en général c'est des DVD assez difficiles à trouver voilà donc Beetlejuice c'est quand même très difficile à trouver voilà je ne l'ai jamais vu L'étrange Noël de Monsieur Jack est énormément difficile à trouver et je suis très contente de l'avoir enfin c'est un double DVD bon il manque la petite pub là mais c'est pas très grave donc voilà je suis très contente qu'il rentre enfin dans ma collection parce que j'aimerais avoir tous les Tim Burton et j'en ai déjà quelques ans donc c'est plutôt pas mal on a donc Beetlejuice de Tim Burton aussi on a donc le monde fantastique d'Ose qui était à quelques centimes donc que j'ai pris également voilà et donc c'est un film récent que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs et je me suis pris Cendrillon qui est mon dessin de mes favoris de quand j'étais petite j'avais celui-ci et la belle et le clochard que j'aimerais également retrouver voilà donc pour l'instant j'ai celui-là et je sais que c'est des DVD quand même très très difficiles à trouver donc petit à petit voilà je m'en recommande de temps en temps voilà donc j'allais en revenir oui à Noz pour tous ceux qui sont un peu geeks qui ont des proches geeks n'hésitez pas à aller faire souvent un tour moi je ne peux pas y aller à chaque fois mais de temps en temps j'y vais la dernière fois on a trouvé vous savez les figurines comme c'est pas des Funko Pop mais c'est des Bubble Head qui bougent et normalement ils sont beaucoup plus chers et là on les a eu encore moins chers que ce qui était indiqué sur le papier c'est à dire normalement c'est à 6,90€ on les a eu à 4,89€ donc on en a pris 2 on n'a pas le Stormtrooper mais autrement on a Chewbacca Rey Finn voilà Finn en 2 fois puisqu'il est en Stormtrooper mais la tête sans le casque voilà donc ça et de temps en temps il y a d'autres trucs un petit peu geeks on avait trouvé des Pins du Hobbit pas du Seigneur des Anneaux etc etc donc il y a vraiment des trucs sympas au niveau des livres des films etc etc d'ailleurs oui je ne voulais pas montrer là mais j'ai trouvé le film de Dragon Ball Z bon apparemment ce n'est pas non plus du truc de fifou mais je l'ai payé 99 centimes le film et le film de Cowboy Bebop un film animé japonais qu'avant on avait qu'on a plu avec les déménagements tout ça bref voilà et qu'on a payé 50 centimes voilà donc par contre ce qui est dommage c'est que ça part très vite moi j'avais vu le coffret BCBG une série de dessins animés que j'aimais bien quand j'étais petite qui malheureusement le second concours où on y allait n'y était plus donc voilà mais bon voilà c'est des trucs aussi faut faire gaffe parce que moi je suis sur le sur un groupe Facebook qui justement va chaque personne de son coin va publier des photos ou des machins de ce qu'elle a acheté à Noz ou à Action mais malheureusement on n'a pas forcément tous la même chose en tout cas dans les Noz que dans les Actions voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu enfin cette petite très grande vidéo vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye